Et salut à tous les amis, c'est Ellie, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu français. Vous avez pu voir ça dans le titre bien sûr. Je baissais un peu le sens, j'ai l'impression que c'est vachement fort. Bref, aujourd'hui, un nouveau jeu français. Alors je ne voulais pas non plus vous faire n'importe quelle version, parce qu'il y en a des versions qui existent, des jeux, soit qui ont déjà été faits, soit que je ne trouvais pas très intéressants. Mais celle-là, je l'ai trouvé plutôt intéressant et puis c'est l'actualité. Je vais vous expliquer. Donc Pokémon version Thunder Yellow, donc la foudre jaune, version foudre jaune. Et foudre jaune, qui sait, c'est Pikachu. Donc en fait, cette version Pokémon Thunder Yellow, c'est un remake de Pokémon Yellow, Pokémon Jaune. Regardez, prépare-toi à remonter le temps, à te souvenir et à t'amuser. Te souviens-tu de Pokémon version jaune quand tu étais encore tout petit ? Voici le remake sur GBA pour ton plus grand plaisir. Et voilà, c'est ça. Bonjour, bonjour, merci à toi d'avoir téléchargé mon jeu. J'espère que tu t'amuseras et que tu partageras partout. Bon jeu. Undie. Undie. Je ne sais pas comment on dit. C'est quelqu'un de Pokémon Trash. Il fait partie des deux développeurs avec Undie. Enfin, Undie, Undie, je ne sais pas. Et Gadouin, je crois. De toute façon, on va faire un tout petit tour sur la page du jeu juste après, juste pour vous montrer les nouveautés, les... Voilà ce qu'il y a dans le jeu d'intéressant. En plus du remake au niveau graphisme. Donc, Scrib... Oui, d'accord. Bon, vous avez vu, un grand merci à Pokémon Trash.com. Bon, c'était Undie partout. Pourtant, il me semblait que sur le forum, il y avait deux développeurs. Bon, allez, on va juste... On va juste voir ça ensemble. Vous voyez, donc, là, je suis sur la page du jeu Pokémon Thunder Yellow. Version Thunder Yellow. Donc là, il y a quelques screenshots. Alors, il faudrait voir en vrai, mais il me semble que... Vous voyez, les avatars, les artworks de... Voilà, on a Florizard, Dracofeu, Tortan, Kireichu. Il me semble que ce sont ceux de Pokémon Jaune, de la première génération. Sauf que là, bien sûr, on a ajouté les couleurs et c'est un petit peu amélioré. Mais au niveau de la forme, de la position des Pokémon, il me semble qu'ils ont repris les sprites de la première génération. Voilà, est-ce que je dis des bêtises ? J'ai l'impression, en tout cas. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. Donc, quoi de neuf docteur, comme ils disent ? Donc, un nouvel écran titre tout propre. Donc, c'est celui qu'on a vu. Il était plutôt joli, effectivement. Capture de Pikachu par le Professeur Shen. Ah, on la voit ? Bon, ça, on verra. On découvrira peut-être. Pikachu unique avec le design de la version 1 de Thunder Yellow. Donc, ça, c'est un Pikachu. Vous allez voir, c'est celui-là. Avec les oreilles noires, avec la petite mèche. Enfin, vraiment, la queue noire. Alors qu'à la base, c'est plutôt marron. Donc, ensuite, les mêmes dresseurs que dans Pokémon Jaune. Donc là, voilà, les ressemblances avec Pokémon Jaune. Même dresseur, même Pokémon Sauvage. On n'aura que les 151 Pokémon. Enfin, jusqu'à la ligue, on ne pourra pas attraper d'autres générations. En tout cas, je crois qu'il y a la deuxième. Mais c'est tout, maximum la deuxième. Mais voilà, avant la ligue, pour respecter un peu Pokémon Jaune, pas d'autres générations que la première. Voilà, les légendaires qui sont dispo. Les trois starters, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont dispo au même endroit que dans Pokémon Jaune. Donc, ils nous offrent des Pokémon qu'on ne pouvait pas voir dans Pokémon Jaune. Là, ils nous les offrent. Donc, il faut parler à tout le monde. Notre héros, voilà, il est devenu bien jaune. C'est ça qui est joli. Le rival a un Évoli. Donc, effectivement, comme dans Pokémon Jaune, script de départ refait pour permettre au rival de prendre son starter. Effectivement, dans Pokémon Jaune, le rival nous... Enfin, en fait, il n'y avait qu'une seule Pokéball. Et on allait la prendre. C'était pour nous. Sauf que notre rival nous le pique. Oh, il est bien gros. Et oui, je m'en rappelle. Je suis sûr que c'est celui de la première génération. Ah, c'est sympa à voir ça. Franchement, ça, c'est plutôt cool. En plus, oui, je disais assez d'actualité parce que donc, c'est un remake de Pokémon Jaune. Et en ce moment, bon, c'était il y a une ou deux semaines. Mais c'était donc les 20 ans de Pokémon. Et pour ça, ils ont sorti des nouvelles versions. Enfin, sur 2DS, 3DS. Ils ont... Faire la fille, elle est... Elle est en jaune ou pas ? Ah oui, je suis obligé de prendre la fille. Bon, tant pis. C'est pas grave, hein. Lucie. Bon, c'est très bien, Lucie. Mon petit-fils, il s'appelle comment ? On va l'appeler... On va l'appeler Yellow. On va l'appeler Yellow. On va pas se casser la tête, tu sais. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça plutôt... J'ai trouvé ça plutôt intéressant de vous faire ce jeu parce que, voilà, c'est l'actualité. Les versions ont été refaites. Et je me suis dit, on allait voir... On allait voir... Bien sûr, c'est pas, comment dire... Mais voir... Ah, je sais plus ce que j'ai à dire. On allait voir la version 3G de ce jeu. C'est pas la version vraiment récente. Mais bon, 3G, je trouve que ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas. Bon. Ah, je suis pas jaune. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop de... Un mince, attendez. Enfin, c'est pas le problème de la fille, mais... Pour Red, enfin, pour le personnage masculin, ça se voit beaucoup plus. Et je me dis, c'est le plus sympa de voir le changement. Parce qu'il est vraiment jaune. Vous allez dire, c'est qu'un changement de couleur. Mais bon, c'est plutôt... C'est plutôt cool quand c'est coloré. Ça donne envie. Là, on a un garçon. Et vous voyez, il est bien jaune. Je m'appelle Toche. Ok. D'accord. Je m'appelle Toche si tu veux. Donc, on va le réappeler Yellow. J'espère que ça vous plaira. Je pense que ça ressemble encore pas mal à Rouge Feu, bien sûr. Mais... Mais c'est... Voilà, c'est un remake de Pokémon Jaune et pas un Pokémon Rouge Feu différent. Après, c'est vrai que je connais pas assez Pokémon Jaune pour vous dire... Enfin, je pourrais dire... Je pourrais dire ce qui n'était pas dans Pokémon Rouge Feu. Mais pour dire ce qui était dans Jaune, voilà, je connais pas trop Jaune. Donc, bon. En tout cas, c'est plutôt cool. Je sais... C'est la version... Celle à laquelle je joue. C'est la version 6. Enfin, version 2, mais 6. Alpha 6, je sais plus. Donc, on va voir ça. Ouais. Démos finales Alpha 6. Last update. Je crois qu'il reste une dernière petite version. Enfin, il va être démo finales. Mais il me semble qu'il reste une dernière petite version. Vous voyez, avancement 97%. Et puis, je suis allé voir à la fin du... Vers les dernières pages du forum. Il disait 29 février de cette année. Donc, c'est toujours en activité. Il est bon, il est fini. Il est fini. Mais il disait... Il y a 2, 3... Bah, du coup, 29 février, 2 semaines. Il disait qu'il y avait sûrement... Enfin, il y avait encore des petits bugs à corriger. Et que ça allait être bientôt réparé. Bientôt fixé. Et du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà. Donc, c'est un jeu... Vous voyez, les graphismes sont changés. C'est plutôt cool. Je pense vraiment que ça peut être un jeu intéressant. Après, je ne pense pas le faire parce que... Parce que je fais Artfire et on fait déjà Kanto. On ne va pas refaire Kanto 20 fois de suite. Enfin, ce serait cool. Mais... On ne va pas faire Kanto 20 fois de suite. Enfin, ce serait un peu embêtant. Je crois qu'il faut aller là. Oui, c'est ça. Et attends, on ne part pas. Donc, ça, ça commence comme rouge feu. Quoi ? Ah, d'accord. Il attrape le Pokémon... Ah, le Pikachu. Et donc, ça, c'est notre Pikachu. Qu'on aura. Du coup, qu'on aura. Donc, il va... Je ne sais pas si on va le voir nous suivre. Et puis, même en combat, j'espère que de dos aussi, ça se voit. Ses oreilles noires, sa queue noire. J'espère que ça se voit aussi. Bon, il va l'attraper sans doute. Et niveau 5, ça, c'est cool. Et il l'a attrapé. Il était trop fort, vraiment. Professeur Chen, il était vraiment trop fort. C'est très dangereux des Pokémon sauvages. Infeste les autres herbes. Il t'en faut un pour te protéger. Suis-moi. Ok. Donc, il va sûrement nous donner celui-là parce que... Donc, de ce... Ouais, c'est ça. De ce que je me rappelle, on va vouloir prendre la boule qui est sur la table. Sauf qu'il va nous pousser. Il va nous empêcher de prendre notre boule. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Yellow. Ah, c'est vrai. Je t'ai dit de venir. Tiens, Toche. Il n'y a plus qu'un Pokémon. Il est dans cette Pokéball. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Eh oui. Mais à cause de mon âge, je n'en ai gardé qu'un. Il est pour toi. Allez, prends-le. Bien, mon pépé, mon pépé. Patience. Il y a l'autre. Il y en aura un aussi. Et vos lits. Oh, pente. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'ils avaient tellement une tête différente. Là, on les reconnaît. Enfin, franchement. Par exemple, là, on voit, vous regardez Dracofeu comme ça. Vous vous dites, mais c'est quoi ce Dracofeu ? Ce n'est pas du tout qu'il est mal fait. C'est qu'il ressemblait vraiment à ça. Non, c'est pas ronde. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. On va retourner sur le jeu. De quoi, Toche ? Je veux ce Pokémon. Et voilà, il arrive. Il nous pique. Yellow pique le Pokémon. Yellow, mais qu'est-ce qu'il te prend ? Pépé, je veux celui-là. Attendez, mais ce que je voulais juste voir, c'est... C'est vraiment... On va vous montrer Dracofeu 1G. Par exemple, on va vous montrer que... Il n'y a peut-être pas... Est-ce qu'il y a... Attends. Dracofeu, on va mettre tout simplement Pokémon jaune, en fait. Je ne sais pas pourquoi je me casse la tête. Vous voyez ? Ah, voilà. C'est celui-là d'Artwork que je cherchais. Vous voyez, il ressemble plus à ça. Vous voyez ? Un peu la tête penchée. En avant. Enfin, on reconnaît. Vous voyez que c'est pareil. Sauf que c'est adapté. C'est coloré. Mais je trouve ça vachement cool qu'ils aient gardé les... Qu'ils aient gardé les sprites. Là, je pense que le sprite d'Evoli, du coup, c'était celui de Pokémon jaune, quoi. Pépé, je veux celui-là. Mais enfin, mais c'est que... Ok, prends ce Pokémon. J'allais t'en donner un, tôt ou tard. Ok, donc, le grand-père qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucune autorité. Tiens, Toche, voici un Pokémon capturé un peu plus tôt. Il est pour toi, mais il est encore un peu sauvage. Oh non, au départ, il ne va pas nous obéir. Oh non, ça ne va pas être marrant. Vous voulez vous donner un surnom à Pikachu ? Non, on va le laisser, on va le laisser, Pikachu. Ton Pokémon te protégera des Pokémon sauvages. Après ça, essaie d'aller vers la ville voisine. Ok, donc, il s'est débarrassé de nous, c'est bon. Minute Toche, voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Ok, donc, on trévolie. C'est ça aussi, quand même, l'une des différences avec... Oh, on le voit de noir de l'autre côté. Une des différences avec Rouge Feu, c'est ça, notamment. Il n'a pas un des trois starters. Et il n'a pas un Pokémon qui est fort face à nous. Toche, tu n'avais encore jamais combattu. Ouais, attends, ça, je... Il nous saoule, hein. C'est pas notre premier combat de Pokémon, même pour vous, je pense. Avec Eclair, je pense qu'on devrait gagner. En figé des dégâts, bah oui. Ah, il est paralysé, ça, c'est cool, en plus. Non, normalement, on devrait gagner. J'accélère un petit peu, parce que je vais essayer de voir le plus possible ce qu'il y a eu comme changement. Donc, j'accélère un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas particulièrement précieux. Juste, voilà, c'est juste ça. Essayer de découvrir le plus de nouvelles choses. Quoi, incroyable ? Évoli doit être le plus fort. Eh bien, non, tu as pris le mauvais Pokémon. Hum, excellent. Si tu gagnes... Ouais, ok. D'accord. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Toche pépée à plus tard. Donc là, notre objectif, ça va être comme dans vos cheveux pour l'instant. Si je ne dis pas de bêtises. Moi, juste soigner. C'est d'aller chercher le colis de chêne. Le colis de chêne à Jadiel, juste au-dessus. Vous voyez, je le reconnais. Ah là 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 là. Ah, ça fait plaisir. Je n'ai pas énormément joué au jeu... Au premier jeu, mais je reconnais la... On voit la différence. De toute façon, on sait que ce n'est pas la tête habituelle du Ratata. Donc, voilà, ça a été pris des premiers jeux. Et ça, c'est un clin d'œil vraiment sympathique. Ils ne l'ont pas fait, genre, exprès pour cette période des 20 ans, tout ça. Je ne crois pas. Mais ce n'était pas prévu. Mais en tout cas, je trouve que... Enfin, j'ai trouvé que c'était un jeu qui tombait bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, voilà, le truc reste principalement rouge-feu. Mais je voulais quand même vous le présenter. J'ai trouvé que c'était un bon jeu. Et qu'il méritait d'être présenté, tout simplement. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait parler un peu à des gens. Parce que certains Pokémon qu'on ne pouvait pas avoir en Pokémon sauvage, eh bien, on peut nous les donner. Donc, il nous disait de parler à tout le monde. Quoi ? Ah, moi, ça tendait. Tu veux tout savoir sur les deux ? Oh, non, non, non. Il va me raconter la vie de Chenipan et de Aspico. Donc, on va lui dire non. Il est gentil. Il est gentil, mais on va lui dire non. Je vais arrêter tout de suite, je vais accélérer deux secondes. J'accélérerais les combats, mais ça, j'ai envie de laisser la musique. Ah, ils auraient peut-être pu... Quoique non, ils ont voulu mettre à jour la musique aussi. Ils ont voulu mettre à jour les graphismes. Et du coup, pas que les graphismes. Bon. C'est vrai qu'un petit peu plus rétro, ça m'aurait rendu encore plus nostalgique. Enfin, bon, c'est très bien aussi. Je fais le mec qui se plaint, mais... Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Ah, voilà. Juste pour passer l'herbe. Donc, là, on revient lui donner son colis. Je n'ai aucune idée de jusqu'où on va aller. J'aimerais tenter le combat contre le rival. Parce qu'il n'a pas les mêmes pokémons que d'habitude. Je ne sais plus ce qu'il a. D'habitude, il doit avoir un recool niveau 9. Et genre le starter niveau 11. Et du coup, là, ça va être un petit peu différent. Enfin, je crois qu'il y aura toujours un recool. Et du coup, il aura un évolu à côté. Enfin, ce sera quand même un petit combat différent d'habitude. Donc, c'est pour vous montrer ça. Comment va ton pokémon ? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les pokémons. Comment ? Tu as quelque chose à me donner ? Et voilà, on lui donne son colis. Donc, il est content. Ça bat que j'ai commandé. Pépé. Pourquoi tu m'as appelé ? Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Bon, là, il va nous donner les pokédex. On connaît. Toche et Yellow prennent ses pokédex. Très bien. Par contre, oui, il ne s'appelle pas du tout Yellow. Mais bon, c'était juste pour rester dans l'ambiance, on va dire. Il ne te suffit pas de voir un pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi l'attraper. Voici des pokéballs pour en capturer. Ok, très bien. Quand un pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. L'ençue une pokéball pour le capturer. Mais ça ne marchera pas à tous les coups. Un pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de chance. Faire un guide complet sur les pokémons du monde entier, c'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Ok, c'est clair. Donc, on va lui prendre une carte à sa sœur. Il nous dit qu'il va dire à sa sœur de ne pas nous donner de carte. Mais sa sœur, elle est cool. Donc, bien sûr, on va lui demander. Bon, et puis maintenant, on y va. Je pense qu'on ne va pas faire grand-chose. Parce qu'il faut bien trouver un moment pour s'arrêter. Et puis, c'est surtout pour vous montrer juste le combat contre le rival. Et voilà, tout simplement. On aura un petit peu avancé. Vous voyez, on le reconnaît. La roue cool, ce n'est pas du tout celui qu'on a l'habitude de voir. Mais on reconnaît le design des premiers jeux. Et c'est vrai que ça fait un petit choc. Voilà. Bon, là, on va... Ce sera une vidéo assez courte, je pense. Mais je pense que ça nous permet de faire le tour. Enfin, oui. Ça nous permet quand même de faire le tour. On voit, au niveau graphisme, les améliorations qu'il y a eu. Oh, elle est jolie la roue, j'aime bien. Enfin, voilà. Je voulais vous le montrer. Après, si ça vous intéresse, bien, allez-y. Je vais juste le monter niveau 7 avant de faire le combat. Au moins, battre le roue cool. Au moins ça, histoire de passer au deuxième Pokémon. Pour qu'on puisse voir les deux. Donc, juste le monter niveau 7. Ça prendra deux secondes. Ah, des nids de rang. Ah, oui. Ils ont bien changé quand même. Ils ont bien changé. Mais quand même, ils ont même énormément changé quand on y pense. Même de la deuxième génération, même les jeux hors argent. Ils ressemblaient déjà beaucoup plus à ce qu'on connaît maintenant. Enfin, il y a vraiment eu un gros changement. Je ne sais pas pourquoi ils les ont changés à ce point. Enfin, pour moi. Enfin, comment dire. On reconnaît, bien sûr. Mais dans un certain sens, ça n'a rien à voir. Roue cool. Franchement, roue cool. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ressemblent à ce... Enfin, non. Enfin, encore une fois, on reconnaît, oui. Mais franchement, ça n'a quasiment rien à voir. Alors que... Je vais voir. Attends. Par exemple. Juste pour tester. Roue cool. Pokémon or. Il ressemblait déjà à... Il ressemblait à quoi ? Il ressemblait à quoi dans Pokémon or ? Ah, voilà. Il ressemblait à ça. Donc, franchement, on reconnaît déjà. On reconnaît. Alors que... Ça n'avait rien à voir. Rouge. Rien à voir. Voyez. Là, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas dire... Enfin, ouais. On sait que c'est roue cool. Mais... Même Raquel, vous regardez. Enfin, tout ça pour dire que... Vraiment, il y a eu un... Enfin, je ne sais pas. À l'époque, je... Je ne sais pas. Je n'ai joué pas... Les premiers jeux, je n'y ai pas joué. Mes premiers jeux, c'était vraiment... Plutôt la troisième génération. Mais j'ai joué quand même... C'est plutôt mon grand frère qui jouait à rouge. Qui a joué à rouge. Et... Je ne sais pas. Ça a dû faire peut-être un choc aux fans de Pokémon. Mais... Pour moi, la différence, elle est quand même assez grande. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh, Tosh ! Tu vas à la ligue Pokémon. Laisse tomber. Tu es bien trop minable. En plus, il te faut des badges. Les gardes ne te laissera jamais passer. En fait, ça se passe comme en l'entraînement de tes Pokémon. Ok, donc. Il faut juste combattre le... Ah non, c'est un Pierre Febec. Oh, Pierre Febec. Une ronde de tête aussi. Une ronde de tête. Bon. Ah, peut-être qu'on peut gagner. Je ne sais pas. On va voir. À mon avis, ça me paraît compliqué. Si les niveaux 11 en face... Niveaux 8. Ah non, ça peut le faire. Oh, bah non. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il se paralyse. Il y a peut-être une chance s'il se paralyse. Il n'a pas l'air de... Il n'a pas l'air de vouloir se paralyser, le petit. Donc, bon. Éclair. Oh, il y a peut-être moyen. Charge. Ça va être compliqué. Charge. Ok. On refait une potion. Et puis... Et puis, on va voir. Oui, c'est bon. Eh bien, on a gagné au final. Je ne pensais pas. 157. Très bien. Il monte niveau 8. Et il a prend KG. Ok, cool. Je pensais qu'il était niveau 11. Je pensais. Ah, c'est la chance des débutants. Ok. Il paraît qu'il y a des super dresseurs dans la livre Pokémon. Je dois trouver un moyen de les battre. Tu devrais t'y mettre sérieusement si tu veux les battre. D'accord. Très bien. Bon. On va se laisser... C'est une vidéo découverte, quoi. Donc, là, il n'y a pas non plus... C'est pas un jeu où il y a plein, plein de choses à découvrir. C'est un jeu, c'est un remake. Donc, il y a... On a vu quelques modifications. Là, on voit. Faire au niveau des arènes. On va aller voir au niveau des arènes s'il y a eu des petites... Bah, attends, on va faire le tutoriel du mec. On va voir au niveau de l'arène s'il y a eu une petite modification. Ah, il me l'a donné. Oh. Ah, il ne me fait pas le tutoriel. Ah, oui. Ça a changé, par exemple, aussi. Ok. Les portes de l'arène sont fermées. Ah, d'accord. On a été éjecté. C'est pas grave. On va aller jeter un oeil à la forêt de Jade. Et puis, vraiment, on va se laisser. Les prochaines... Attends, je ferai ça dans la conclusion. Ah, elle a été un petit peu changée aussi. Ça fait plus joli, plus coloré. C'est sympa. J'aime bien. Donc, on va se laisser là. C'est une vidéo, vous voyez, assez courte. Une petite vidéo de découverte. Les prochaines vidéos de découverte, ce sera... Je n'ai pas du tout de durée, d'intervalle entre les vidéos de découverte. Je sais. Puis, maintenant, je pense que ça ne sera pas forcément que les mercredis. Là, ça sortira un mercredi, normalement. Mais ce n'était pas fait exprès. C'est juste que... Je ne sais pas, en fait. Ce n'était pas vraiment fait exprès. Mais ça ne sortira pas forcément tout le temps les mercredis. Et je pense que là, ce sera plutôt des jeux anglais. Ce sera plutôt des jeux anglais, maintenant. Parce que j'ai fait des recherches. Et de ce que j'ai vu, les jeux... Enfin, je n'ai pas trouvé d'autres jeux français intéressants. Enfin, si. Je ne sais pas si tu écoutes cette vidéo. Mais j'ai un abonné qui m'a parlé d'une traduction, je crois, à laquelle il participait d'un jeu anglais. Et il m'a dit qu'il y avait une version française. Et j'ai vu deux, trois images. Et ça peut être intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Parce qu'il faut que je retrouve le jeu. Enfin, je ne veux pas trop vous en dire au cas où je ne le fais pas. Mais voilà. Il restera peut-être un jeu français encore, normalement. Mais sinon, ce sera des jeux anglais. Espagnol, je ne sais pas encore si je vais en faire. Parce que moi-même, je ne comprendrai rien du tout. En anglais, je peux vous traduire. Mais en espagnol, je ne pourrai pas. Et il y a un jeu allemand aussi que je connais qui est pas mal apprécié. Il n'est pas terminé, mais il y a de bonnes critiques dessus, de bons retours. Donc, je ne sais pas si je vais le faire. L'allemand, j'ai fait de l'allemand. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça me serve vraiment à tout vous traduire. Enfin, voilà toutes les infos et choses que j'avais à vous dire. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt. Soit pour Pokémon Artfire. Soit pour Pokémon Dark Rising 2. Soit pour une autre vidéo découverte. S'il n'y a que ça qui vous intéresse. C'est possible, vous avez totalement le droit. Et tout ce qu'il y a d'autres en cours sur la chaîne. Il y a d'autres choses qu'ils devraient reprendre. Mais pour l'instant, il y a d'autres choses qu'ils vont reprendre. Et des choses qui vont arriver. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je ne peux pas vraiment dire. Enfin, de ce qu'ils devraient reprendre, c'est Pokémon The Movie Game. Le jeu qui reprend les films, que j'aimerais faire revenir. La bêta, normalement, devrait bientôt arriver. Ça fait 2-3 semaines qu'il a annoncé qu'il voulait vraiment attendre que tous les bugs soient corrigés avant de sortir la dernière bêta. Donc, ça ne devrait pas tarder, je pense. Voilà. Et dans ce qui va arriver, c'est la série à plusieurs dont je vous ai déjà parlé. Mais ce n'est pas tout de suite, tout de suite non plus. Bref, j'arrête de parler. Oh, il faut que j'arrête de parler. J'ai un problème. Ouh, blablabla. Bref, je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.